Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucrot de Garage que je tourne dans ma voiture pour une bonne raison. On m'a demandé plusieurs fois comment faire pour savoir de quelles options d'autopilote et de quelles options informatiques était équipée une Tesla. Pourquoi ? C'est simplement pour de l'achat en occasion. Et aujourd'hui je me suis retrouvé avec des personnes dont par exemple Victor qui se retrouvent avec une voiture qui n'a pas l'autopilote alors que l'ancien propriétaire lui avait fait des boniments lui disant oui mais là vous inquiétez pas de toute façon les caméras sont là mais moi je ne l'utilise pas donc je ne sais pas comment faire pour regarder. Et il s'est retrouvé le bec dans l'eau. Aujourd'hui Tesla ne veut rien savoir ce qui est logique, il s'est fait avoir et après d'un autre côté à part faire un recours judiciaire qui ne débouchera pas de toute façon parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que le gars lui avait avancé, on se retrouve avec une situation qui aurait pu être réglée en ayant un moyen de contrôler ce qui est sur la voiture ou ce qui n'y est pas. Et c'est ça le tuto du jour. Avant de commencer cette vidéo je voulais dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon essai de la R5. C'est une vidéo qui marche bien, qui se voit beaucoup et surtout j'ai eu plein de super bons retours au niveau des commentaires donc merci beaucoup. Autre chose au moment où vous verrez cette vidéo, le nouveau visuel pour tu laisses a été foutu est en ligne. Je laisse le visuel Tesla chez Spring jusqu'à la fin de l'année et il est probable qu'ils doivent disparaître. Bien que j'ai créé moi-même l'ensemble des visuels, ça ressemble beaucoup quand même à ce que fait Tesla, ce qui était logique, c'était le but de rappeler Tesla. Mais même si Tesla n'a jamais réclamé à ce sujet, Spreadshirt m'avait dégagé ce visuel, ce qui m'avait fait aller chez Spring. Et Spring, aujourd'hui, je sais qu'ils ont des processus qui sont en train de se mettre en place en ce qui concerne les propriétés intellectuelles des visuels. Et donc, il y a des chances qu'ils soient strikés aussi. Donc, avant qu'ils soient strikés, je vais l'enlever et puis voilà. Donc, profitez-en jusqu'à la fin de l'année. Vous aurez encore le visuel, tu laisses a été foutu avec Tesla, mais après, il disparaît. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti, je vous montre ce qui se passe à l'écran. Avant d'attaquer les manips, je vous invite à aller voir la vidéo sur les différents types d'autopilotes. En fonction des années, en fonction des hardware, en fonction finalement des options que vous avez. Cette vidéo est complémentaire de la première. Donc, si vous voulez savoir exactement quelles sont les fonctionnalités que vous aurez dans votre voiture, si vous l'achetez, quand vous allez voir un véhicule d'occasion, eh bien, allez voir aussi cette vidéo pour savoir exactement à quoi correspond quoi. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va tout d'abord aller dans le menu logiciel. Et ça, c'est le menu qui est le plus important. Parce que vous avez plein d'informations dessus. Sur le premier écran, vous avez tout d'abord des informations concernant le modèle. Donc, si c'est une 75D, une 100D, si c'est une modèle 3, si c'est une modèle 3 Long Range. Tout ce que je vous dis là est valable pour les modèles S, les modèles X, les modèles 3 ou les modèles Y de n'importe quelle génération. Sitôt que vous allez ouvrir l'écran, vous allez avoir déjà plein d'informations intéressantes. La première information intéressante, elle est déjà là, directement visible. C'est l'ordinateur. Vous voyez que moi, ici, j'ai le FSD 3. Vous avez le hardware 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, en l'occurrence hardware 3, le 3.5 et le 4. Voilà. Sachez que si vous souhaitez avoir la possibilité d'avoir le FSD non supervisé qui arrive normalement l'année prochaine, en tout cas aux Etats-Unis, parce qu'en Europe, ce n'est pas encore dit, il vous faudra le hardware 4. Avec le 3, vous ne pourrez pas faire fonctionner un système de conduite autonome FSD non supervisé. Voilà. Par contre, le supervisé devrait fonctionner sur le hardware 3. Alors ensuite, vous avez l'information de l'autopilote. S'il y a marqué autopilote tout court, c'est l'autopilote de base. S'il y a marqué fonction de sécurité, ça c'est sur les modèles avant 2019, je crois, c'est rien du tout, même pas le régulateur adaptatif. Vous avez juste le freinage d'urgence et l'évitement. C'est tout. Ensuite, vous avez un petit i qui vous permet de savoir quel est le, finalement, le descriptif de l'autopilote installé. Donc, vous pouvez toujours, ici, sur le i, afficher les informations. Et ensuite, vous avez la connexion premium. Par exemple, chez moi, j'ai une connexion premium. S'il y a marqué connexion premium avec une date, ça veut dire que c'est un abonnement. Donc, pack inclus, ça, ça veut dire que c'est à vie, que c'est tranquille. Bien. Une fois que vous avez ça, vous avez la version du logiciel, vous pourrez voir si l'ancien propriétaire a bien fait toutes les mises à jour. En l'occurrence, il suffit de vous renseigner sur le net pour avoir le numéro de la version actuelle. C'est-à-dire ça, vous pouvez le trouver sur un site comme NotaTeslaApp. Ensuite, vous pouvez aller dans Autres informations sur le véhicule. Et là, ça devient très intéressant. Premièrement, vous avez l'adresse MAC. C'est plus intéressant pour des gens qui veulent sécuriser leur connexion avec la maison, par exemple, en utilisant une adresse MAC. C'est une possibilité de verrouiller son système Wi-Fi plus complète que simplement les mots de passe WEP ou WAP. Voilà. Ensuite, vous avez la caractéristique du modem. Et ça, c'est super important. Il vous dit si vous êtes 2G, 3G, 4G, voire 5G. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous n'avez marqué que 3G, vous n'aurez plus de connexion dans la plupart des cas en France parce que le réseau 3G a été coupé, arrêté. Sachant que le 4G est venu en 2013 ou 2014. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. La plupart des modèles S et toutes les modèles X, je pense, ainsi que toutes les 3 et Y sont minimum en 4G. La ligne du dessous, je ne sais pas à quoi elle correspond. Par contre, vous avez le chauffage habitacle. Et ça, c'est intéressant, par exemple, sur les modèles 3, pour savoir si vous avez l'ancien système à résistance où il y aura marqué résistif ou alors s'il y a marqué pompe à chaleur. Et là, en l'occurrence, c'est la version avec la pompe à chaleur avec un peu plus d'autonomie. Ensuite, vous avez le mécanisme d'entrée de garage. Ça, c'est voir si ça a été installé en option sur les 3 et Y ou sur les dernières S. Je ne suis pas sûr qu'il l'est de série. En tout cas, sur les anciennes S et X, vous aurez toujours le système de série. Vous avez de nouveau l'ordinateur FSD 3. Ensuite, vous avez la prise en charge de l'adaptateur CCS. Il faut qu'il y ait marqué activé. Si vous avez un adaptateur dans la voiture, il faut qu'il y ait également le boîtier de communication. Ensuite, vous avez le processeur d'infodivertissement. C'est ce qu'on appelle le MCU. Pour le MCU1, vous aurez une indication NVIDIA Tegra, je crois. Pour le MCU2, vous aurez Intel Atom. Donc, ça, c'est valable pour les modèles S, X, 3 et Y de première génération. Et ensuite, vous avez l'autre version qui est la version plus récente, qui est AMD Ryzen. Si vous voulez tous les jeux, etc., la AMD Ryzen est obligatoire. Ensuite, vous avez le système audio, le type de batterie haute tension et le type de moteur. Moteur arrière, induction petit, type de moteur avant, induction. Voilà. Donc, en gros, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir quel autopilote se trouve sur votre voiture. Donc, je résume. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous avez là. Donc, FSD3, de savoir ce que vous avez là. Processeur d'infotainement Intel Atom. Donc, en l'occurrence, MCU2. Ensuite, les informations d'autopilote sont ici. Et la connectivité premium, ici. Vous voyez, ce n'est pas compliqué de faire un contrôle très rapidement. Il suffit d'ouvrir, clac, vous avez l'affichage, vous allez dans logiciel et vous avez toutes les informations. C'est très simple à faire et très rapide. Donc, moi, je vous le conseille. Dès que vous voulez acheter une voiture, quand vous allez la voir, c'est la première chose que vous devez faire. C'est contrôler ce qu'il y a comme informations ici. Si les informations ne correspondent pas avec ce que vous dit le propriétaire, méfiance. Voilà, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir et ça permet de booster l'algorithme de YouTube. Parce qu'il faut développer la chaîne si je veux pouvoir faire des nouveaux projets. Parce qu'il y a des prochains projets qui arrivent. Alors, il faut que je termine aussi le bureau parce que ça n'avance pas. J'avoue que je n'ai pas trop le temps en faisant deux vidéos par semaine. Même avec une vidéo par semaine quand il s'agit d'une vidéo comme celle de la R5. J'ai très peu de temps libre pour faire ce genre de choses. Donc, cette semaine, cette vidéo est faite rapidement pour cette raison-là. Pour que je puisse avancer sur le garage. Et l'objectif, c'est vraiment de commencer la peinture cette semaine. Voilà. Ne manquez pas le journal de dimanche. Il sera probablement assez étoffé avec des infos plutôt sympas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route. Et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada